Transcription par Céline R. Bonjour. Je vous emmène en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les alliés préparent l'offensive pour libérer les territoires occupés par les puissances de l'Axe. Pendant cette période, les résistants organisent des actions de sabotage pour désorganiser l'ennemi, par exemple en faisant sauter des voies de chemin de fer. Des actions de sabotage comme celle-ci, de haut niveau, demandent énormément de préparation. D'abord, il faut trouver des personnes suffisamment motivées pour prendre des risques extrêmes. Ensuite, il faut les former pendant plusieurs mois. Il faut que ces résistants s'organisent sans qu'aucune information ne filtre vers l'ennemi. Et s'ils sont pris, c'est la torture, puis la mort. À cette époque est créée l'OSS. L'OSS, c'est une agence américaine qui deviendra plus tard la CIA. L'OSS a compris que la multiplication d'actes de sabotage simples pouvait avoir des impacts phénoménaux, en fait. Et il se trouve qu'il y a énormément de sympathisants envers les alliés dans les pays occupés. Du coup, l'OSS réfléchit à des pratiques de sabotage qui ont un impact faible, mais qui pourront être répétées un grand nombre de fois par un grand nombre de personnes. L'OSS écrit alors un manuel de sabotage simple, dont l'objectif est de servir aux agents américains présents sur les territoires occupés, notamment la France et la Norvège, pour former les sympathisants aux pratiques de sabotage simple. La CIA a déclassifié ce document en 2012. J'ai mis les liens en annexe et les slides sont disponibles sur mon site. Dans ce manuel de sabotage, on trouve un premier type de technique de sabotage, qui sont des techniques de destruction. En gros, le manuel nous explique comment endommager du matériel, des machines, des outils qui servent à la production, au transport, à la communication. Le tout avec des objets du quotidien et de très faibles chances de se faire prendre ou d'être punis. Le manuel de sabotage nous donne également un autre type de technique de sabotage. Des techniques de sabotage qui ne nécessitent pas de contrevenir à des règlements. Des techniques d'obstruction, en somme. Il s'agit de la stupidité volontaire. Je cite le manuel de sabotage simple. Un second type de sabotage simple ne requiert aucun outil de destruction. Et s'il produit des dommages physiques, ce n'est que par des moyens hautement indirects. Ce type de sabotage est basé sur les opportunités universelles de prendre de mauvaises décisions, d'adopter une attitude non coopérative et d'inciter les autres à faire de même. Prendre une mauvaise décision peut consister simplement à placer un outil à un endroit plutôt qu'un autre. Une attitude non coopérative peut n'impliquer rien de plus que de créer une situation déplaisante parmi ses collègues, de se chamailler, de se montrer maussade ou stupide. En gros, les apprentis saboteurs sont invités à étudier les erreurs et mauvaises décisions habituelles dans leur profession et dans leur domaine d'activité et à les pousser un petit peu plus loin pour élargir la marge d'erreur. Dans le passage que je vous ai cité, le manuel parle d'attitudes non coopératives. Pour favoriser les attitudes non coopératives, le manuel nous enseigne plusieurs pratiques de harcèlement et de démoralisation envers l'ennemi. J'aime particulièrement l'exemple des voyages en train. Les agents de la SNCF étaient invités à faire des erreurs dans les billets, à attribuer deux billets pour la même place, à prendre leur temps pour produire les billets juste avant le départ des trains, à donner des informations erronées, par exemple les mauvais horaires ou le mauvais quai de départ. Alors, j'en vois parmi vous sourire un petit peu. On pourrait se demander, en fait, à la lumière de cet exemple-là, s'il n'y aurait pas encore quelques saboteurs à la SNCF. Vous allez voir que ça ne concerne pas que la SNCF, loin de là. Le manuel de sabotage, franchement, c'est une mine d'or. Je vous conseille vraiment de le lire en entier, c'est 30 pages à peu près. Moi, j'ai eu plein d'épiphanies en le lisant. J'ai beaucoup ri. J'ai ri jaune, mais j'ai ri. Alors, je vous ai fait une sélection des meilleures pratiques de sabotage, d'obstruction que j'ai trouvées dans le manuel de sabotage. Donc voilà comment l'OSS préconisait de nuire à la productivité et au moral de l'ennemi pendant la guerre. En réunion, faire des monologues. Parler aussi souvent que possible et pendant longtemps. Soulever des problèmes hors sujet aussi souvent que possible. Revenir sur des sujets décidés lors de la réunion précédente et essayer de rediscuter de la pertinence de cette décision. Soumettre tout problème à des comités pour plus ample étude et considération. Jamais moins de 5 personnes dans ces comités. Faire en sorte que plusieurs réunions soient nécessaires. Faire des réunions quand il y a du travail critique à effectuer. Ne jamais passer ses compétences et son expérience à un nouvel embauché ou à un travailleur moins expérimenté. Demander des ordres écrits. Comprendre les ordres de travers. Poser sans fin des questions ou engager de longues correspondances à propos de ces ordres. Ergoter sur ces ordres quand c'est possible. Travailler lentement. Vérifier tout deux fois. Toujours commencer par les travaux les moins importants. Faire en sorte que les travaux importants soient confiés aux travailleurs inefficaces ou aux machines médiocres. Être agréable avec les travailleurs inefficaces. Leur donner des promotions qu'ils ne méritent pas. Discriminer les travailleurs efficaces. Se plaindre injustement de leur travail. Et mon préféré. Appliquer tous les règlements à la lettre. Ok, on peut se poser la question, est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui ? On va faire un petit test. Si dans votre environnement professionnel vous avez déjà été témoin d'un de ces comportements de sabotage, levez-vous. Restez debout, restez debout. Si vous avez été victime d'un de ces comportements de sabotage, restez debout. Les autres, vous pouvez vous asseoir. Ok, donc on est vraiment tous bien concernés. Attendez, attendez. Si vous avez vous-même commis l'un de ces sabotages, restez debout. Les autres, asseyez-vous. Merci, merci à ceux qui sont restés debout. Merci pour votre lucidité et votre courage. Il ne peut pas y avoir tout le monde qui est saboté et personne qui sabote. Ce n'est pas possible. D'accord ? Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de saboteur. Je pense qu'il n'y a que des comportements de sabotage, des comportements involontaires de sabotage. D'ailleurs, la plupart des comportements dont je vous ai parlé, ce sont des comportements qui, à la base, sont encouragés par les entreprises. C'est juste qu'ils ont été systématisés ou poussés à l'extrême. Participer en réunion, c'est bien, mais c'est quand on participe trop et qu'on fait des monologues que ça devient du sabotage. Utiliser l'intelligence collective pour résoudre des problèmes complexes, c'est bien, mais créer des comités pour chaque problème qui se présente, ça, c'est du sabotage. Donc, on fait mieux de parler de comportements involontaires de sabotage. Un comportement, c'est la rencontre entre un individu et son environnement. Dans les comportements de sabotage, il y a une part qui est propre à l'individu. Souvent, c'est lié, d'ailleurs, à un manque de compétences, que ce soit un savoir-être ou un savoir-faire. Dans une entreprise qui ne pratique pas le feedback régulier et bienveillant, ce collaborateur n'a aucun moyen de détecter qu'il a des comportements de sabotage. Et il a encore moins de moyens d'identifier les compétences qu'il doit développer pour neutraliser son propre comportement de sabotage. Donc, même si c'est la personne qui est à l'origine du comportement de sabotage, c'est son environnement, c'est-à-dire l'entreprise, qui laisse le comportement de sabotage s'installer. L'entreprise peut aussi être à l'origine du comportement de sabotage. Rappelez-vous cette pratique de sabotage appliquée tous les règlements à la lettre. En fait, la culture de l'entreprise est responsable d'une grande partie des comportements de sabotage de ses collaborateurs, soit en les suscitant, soit en les laissant s'installer. La culture de l'entreprise, c'est l'ensemble des règles implicites et explicites qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. En gros, c'est comme ça qu'on fait les choses chez nous. Dans une entreprise où il est important de briller en réunion pour être promu, vous aurez beaucoup de sabotage par monologue. Dans une entreprise où on cherche des coupables plutôt que des solutions, vous aurez beaucoup de demandes d'ordres écrits, beaucoup de temps passé à vérifier deux fois son travail avant de le livrer. Dans une entreprise où on ne fait pas confiance à ses collaborateurs, on aura beaucoup de règlements contraignants et on a vu que c'était un nid à sabotage. Alors, le sabotage d'entreprise, ça nuit à la productivité de l'entreprise, à la performance, mais ça nuit aussi à l'épanouissement des collaborateurs, à leur motivation en tout cas. Quand on prend les différentes études sur la démotivation des collaborateurs, les quatre facteurs qui reviennent le plus en haut des études, ce sont le manque de reconnaissance, le management et les relations sociales, la charge de travail, l'intérêt du travail. Sur le manque de reconnaissance, je vous rappelle la pratique dont je vous ai parlé, être agréable avec les travailleurs inefficaces, leur donner des promotions qu'ils ne méritent pas, discriminer les travailleurs efficaces et se plaindre justement de leur travail. Là, on est dans le summum du manque de reconnaissance. Plus concrètement, la charge de travail et l'intérêt du travail, ça découle, en tout cas, c'est énormément aggravé par le sabotage d'entreprise. Moi, je compte plus le nombre de fois où j'ai entendu des collaborateurs soupirer et se plaindre, en disant, je passe ma vie en réunion. Et quand je ne suis pas en réunion, je dépile mes mails, ou je réponds aux questions sur Slack. J'ai à peine le temps de faire mon travail. Alors moi, tu vois, l'amélioration continue, ou la veille technologique, ça me passe un petit peu là, quoi. Le pire, c'est que le sabotage d'entreprise, ça agit comme une spirale négative. On l'a vu, le sabotage d'entreprise, ça a tendance à démotiver les gens. Et quelqu'un qui est démotivé, en fait, il finit par choisir une de ses deux options. Soit il quitte l'entreprise, soit il cède au « à quoi bon ». Le « à quoi bon », c'est le moment où on se dit qu'on va jouer selon les règles de l'entreprise pour survivre dans l'entreprise. Et du coup, on va commencer à demander des ordres écrits, vérifier son travail de foi avant de le livrer, etc. Et donc, on se met à avoir soi-même des comportements de sabotage. Et on renforce ainsi la spirale négative. C'est pour ça que c'est super important, en fait, de lutter contre le sabotage d'entreprise. Et ça va nous permettre, en plus, de faire revenir la performance et l'épanouissement. Alors concrètement, comment on fait ? Comment on lutte contre le sabotage d'entreprise ? La première fois que j'ai lu le manuel de sabotage, j'ai remarqué que plusieurs éléments du manuel de sabotage, plusieurs pratiques, étaient l'exact négatif ou presque d'éléments du manifeste agile. Je vous ai mis les meilleurs exemples. Alors vous allez avoir à gauche le manuel de sabotage et à droite le manifeste agile. Normalement, si vous êtes là, c'est que vous devriez être capable de toute façon de faire la distinction tout seul. Donc, côté manuel de sabotage, insistez pour tout faire selon les chaînes de décision. Appliquez les règlements à la lettre. Côté manifeste agile, les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. Sur le découpage du travail, même si des parties d'une commande peuvent être prêtes avant, ne les livrez que lorsque la commande est entièrement prête. Un bon gros cycle en V, quoi ! Côté manifeste agile, livrez fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois, avec une préférence pour les plus courts. Sur l'engagement des collaborateurs, donc côté manuel de sabotage, je ne vais pas vous la relire. Vous pouvez voir qu'elle m'a beaucoup marquée celle-là, en fait, elle m'a touchée au cœur. Côté manifeste agile, réalisez les projets avec des personnes motivées, fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Et sur l'efficacité. Réfléchir à des moyens d'augmenter le nombre de mouvements nécessaires dans votre travail. Donc ça, vous l'aurez compris, c'est le sabotage. Côté manifeste agile, la simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentiel. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi l'agilité ne suffit pas à lutter contre le sabotage d'entreprise ? On l'a vu tout à l'heure, le sabotage des entreprises est encore très présent aujourd'hui, y compris dans des entreprises agiles, puisque vous êtes là aujourd'hui, ça veut dire que votre entreprise doit être un minimum agile, donc ça ne marche pas dans les entreprises agiles. Pourquoi ? Comment on peut expliquer le fait que l'agilité ne suffit pas à neutraliser les comportements de sabotage ? En fait, l'OSS nous donne une piste de réponse. Pour instaurer un état d'esprit anti-saboteur, il faut changer d'état d'esprit. Et changer d'état d'esprit, ce n'est pas facile. Changer d'état d'esprit, ça nécessite de changer ses habitudes, des habitudes pour lesquelles on a des réflexes, en fait. Il faut changer nos réflexes. Et en fait, l'OSS a eu la même problématique. Pour un autre type d'état d'esprit, eux voulaient insuffler l'état d'esprit de sabotage. Mais malgré tout, le mécanisme reste le même. Ce qu'ils disent d'ailleurs à un moment dans le manuel de sabotage, c'est que la stupidité volontaire n'est pas dans la nature humaine. Donc il fallait bien trouver un moyen de changer l'état d'esprit des personnes qu'on voulait convertir, on va dire. Donc du coup, l'OSS a très sérieusement réfléchi à comment on fait pour aider des personnes à changer d'état d'esprit. Ils ont trouvé deux réponses qu'ils utilisent dans le manuel de sabotage. La première, c'est d'utiliser des exemples détaillés, pas à pas, pour faciliter le fait de franchir le premier pas du sabotage. Je vais vous donner un exemple de ça. Saturer une éponge avec une solution épaisse d'amidon ou de sucre. La presser fortement en forme de balle, l'envelopper de ficelle et la faire sécher. Quand l'éponge est complètement sèche, retirez la ficelle. L'éponge aura la forme d'une petite balle dure. La jeter dans les WC et tirer la chasse d'eau ou l'introduire autrement dans une canalisation d'égout. L'éponge va graduellement gonfler jusqu'à retrouver sa taille normale et boucher le système d'égout. C'est sûr qu'avec des informations aussi détaillées, n'importe qui peut mettre son entreprise dans l'embarras. Donc, donner des exemples détaillés pour faciliter le premier pas dans le nouvel état d'esprit. L'autre principe utilisé par l'OSS, c'est de décliner le même type de sabotage dans plusieurs exemples. Par exemple, le manuel de sabotage explique comment utiliser la poussière, les déchets, en les plaçant à des endroits où ils ne le devraient pas être pour créer des courts-circuits, dans le but de créer des incendies, pour endommager des machines, pour diminuer la qualité des routes en construction, etc. En fait, l'OSS avait compris que les agents instructeurs ne pouvaient pas connaître toutes les spécificités et tous les détails de chaque métier et de chaque organisation, et que c'était seulement le saboteur lui-même qui pouvait savoir quel était le type de sabotage le plus pertinent pour son cas à lui. En déclinant comme ça le même type de sabotage sur plusieurs exemples, l'agent instructeur entraînait le futur saboteur à réfléchir à comment adapter ces exemples à son propre cas. Donc, pour faciliter un changement d'état d'esprit, il faut des exemples détaillés et qui sont déclinés dans plusieurs champs d'application. Revenons au Manifeste Agile. Le Manifeste Agile manipule des concepts très généraux, c'est assez vague en fait, il n'y a pas de notion d'implémentation dedans. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses méthodes Agiles, parce que chaque méthode Agile est une interprétation et une implémentation du Manifeste Agile. Et c'est justement pour ça que ça ne suffit pas pour faire changer l'état d'esprit et donc pour adopter un état d'esprit anti-saboteur. Pour lutter contre le sabotage d'entreprise, ce qu'il faut, c'est un manuel. Un manuel avec des exemples précis, détaillés pas à pas. Un manuel qui recense des pratiques qui pourront être adaptées aux différentes personnes et aux différentes entreprises. Un manuel qui décline ces exemples dans plusieurs champs d'application. Je me suis inspirée du manuel de l'OSS pour écrire un manuel d'anti-sabotage. Pour construire les pratiques d'anti-sabotage, j'ai pioché dans mon expérience professionnelle, dans l'agilité, le Lean, la communication non violente et plein d'autres choses. Alors là, le manuel est en cours d'écriture, mais je vous le partagerai au fur et à mesure sur les réseaux sociaux et sur mon site web. Mais aujourd'hui, je vais vous en livrer quelques éléments en avant-première. Donc, j'ai organisé le manuel d'anti-sabotage autour de 5 grands thèmes. La formation, l'organisation, la production, le feedback et la communication. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des exemples concrets sur le thème de la communication. Je vais vous parler d'une technologie qui n'existait pas encore à l'époque de l'OSS. Mais si ça avait été le cas, je suis sûre qu'elle aurait figuré en bonne place dans le manuel de sabotage. Parce que, à mon avis, c'est une douleur universelle. Vous devinez ce que c'est ? Je vais parler du mail. Alors, le mail, ça a changé la façon dont on communiquait en entreprise. C'est un outil, c'est ni bon ni mauvais. C'est donc nos pratiques d'utilisation du mail qui en font un outil puissant de sabotage. Vous voulez être convaincu que c'est un outil puissant de sabotage ? Vous passez combien de temps à lire vos mails chaque jour ? Et à y répondre ? Visualisez la dernière fois que vous êtes revenu de congé et que vous avez vu le nombre qu'il y a à côté de la boîte de réception. Vous y êtes là, dans le sentiment du sabotage ? Ouais ? Ok. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs comportements de sabotage que j'ai identifiés par rapport au mail, et je vais vous donner des techniques très simples que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour neutraliser ces comportements de sabotage. Premier comportement de sabotage sur le mail. La précaution excessive. En France, on est connu pour notre savoir-vivre, notre... Voilà, le savoir-vivre, on va dire. Ce qui nous conduit à être assez polis, surtout à l'écrit, surtout quand on écrit des mails à un client ou à un chef, on va dire. On met des formules de politesse, on fait des phrases à alambiquer. Ça alourdit le mail. C'est long à lire. Et puis, c'est long à écrire, aussi. Moi, personnellement, quand je dois écrire un mail comme ça, je passe du temps à me creuser la tête, à me dire comment je vais faire pour entrer en matière d'une façon chaleureuse, qui ne fasse pas genre, tiens, je te demande de faire ça. Et puis, après, je réfléchis à chaque phrase pour m'assurer que ça ne peut pas être mal interprété, pas être pris comme un jugement, qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Sans parler de, ben, le casse-tête de la formule de fin. Comment je fais pour essayer de faire en sorte que, de l'autre côté, il y ait une action ? Alors, pour lutter contre ça, je vous recommande de faire des phrases courtes. Enlevez tous les morceaux qui n'apportent pas de sens. Quand vous commencez à faire une explication un peu longue, un peu difficile à faire, arrêtez-vous, remplacez ça par un schéma que vous mettez en pièce jointe. J'ai un bon indicateur, si c'est chiant à écrire, ce sera chiant à lire. Si quelqu'un vous envoie un mail avec une explication longue et nébuleuse, allez voir cette personne, faites-lui un feedback, et proposez-lui de binommer pour reformuler ensemble son explication. Il y aura deux bons effets à cette pratique-là. Vous, vous comprendrez ce qu'il a voulu dire, et lui, il améliorera sa concision. Vous pouvez pousser le truc un peu plus loin. Vous pouvez mettre dans votre signature une phrase comme celle-ci. VSRE, ça veut dire Very Short Reply Expected. En fait, c'est un lien qui pointe vers une page VSRE.info qui explique ce qu'est une Very Short Reply Expected. C'est une réponse en 1 à 5 mots, et ils expliquent aussi pourquoi c'est bien de le faire. En fait, la première fois que j'ai reçu un mail de Mathilde Schneider, il y avait ça dans sa signature. Et j'ai trouvé ça brillant. Qu'est-ce que ça permet de faire si vous mettez une phrase comme celle-ci dans votre signature ? D'abord, ça vous autorise à faire un mail beaucoup plus court, beaucoup plus synthétique. Donc vous, vous gagnez du temps à l'écriture. Peut-être que certains de vos interlocuteurs vont du coup profiter de l'occasion pour vous faire une réponse plus courte, et vous allez gagner du temps en lecture. Ça se trouve même, ça va inspirer d'autres personnes et qui mettront ça aussi dans leur signature. Et vous aurez vraiment gagné le jour où, vous savez, dans la signature standard de l'entreprise, le truc charté que les services marketing vous demandent de mettre, quand la mention fera partie de la signature chartée, là, vous aurez vraiment gagné. Autre comportement de sabotage par rapport au mail. Avoir plusieurs sujets dans le même mail et des sujets qui n'ont pas forcément grand rapport entre eux. Pourquoi c'est du sabotage ? Parce que déjà, ça fait des mails très longs. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis un mail très long, j'ai du mal à être attentive jusqu'au bout. Et puis, les informations importantes, elles sont noyées à l'intérieur. Et puis, ça m'incite à répondre à tous les sujets dans la même conversation. Et du coup, c'est hyper compliqué de suivre ce qu'on a traité et ce qu'on n'a pas traité, en fait. Et puis, c'est quand même pas facile de retrouver un mail qui s'appelle « Diver » dans sa boîte de réception. Du coup, en tant qu'anti-saboteur, je vous invite à ne traiter qu'un seul sujet par mail. Quand vous vous écrivez un mail, faites en sorte qu'il n'aborde qu'un seul sujet. Mettez un objet clair qui commence par exemple par le nom du projet. Vous pouvez aussi mettre l'action que vous attendez de la part de votre interlocuteur. Ça va l'aider à prioriser pour information, pour action, pour décision, etc. Et si vous recevez un mail comme ça, divisez pour mieux répondre. Répondez par un mail par sujet, en fait. Découpez vos réponses. Faites un mail par sujet. Ça vous donne en plus l'occasion de renommer le mail. Donnez-lui un intitulé qui est clair, qui parle de sujet. Vous pouvez expliciter votre démarche dans le premier mail en disant, tout simplement, pour faciliter le suivi, je vais répondre à chacun de ces points indépendamment dans un mail. Un dernier comportement de sabotage sur les mails, c'est ce que j'appelle les mails aux oubliettes. Les mails aux oubliettes, c'est... Je ne sais pas si vous avez rencontré comme moi ce genre de personnes qui refusent de vous répondre à l'écrit par mail parce que ça les engage, en fait. Parce qu'on peut leur le ressortir plus tard, elles ont peur des conséquences futures. Moi, j'ai même rencontré une DRH qui se vantait de ça, de ne jamais répondre par mail. Pourquoi c'est du sabotage ? Parce que vous qui attendez une validation, vous êtes bloqués, vous ne pouvez pas avancer. Donc, c'est du sabotage. Alors, avec le temps, j'ai élaboré une technique d'anti-sabotage que je trouve assez puissante, c'est la validation tacite. Quand j'ai besoin d'une autorisation, plutôt que de la demander, je dis ce que je vais faire, sauf avis contraire de ta part d'ici telle date. Le « dici telle date » est très important. Quand je ne suis pas sûre de la procédure à suivre pour faire quelque chose, j'explique quelles sont les actions que je vais faire, sauf avis contraire de ta part d'ici telle date. « Si la personne ne me répond pas, je suis officiellement autorisée à faire comme je le veux. » Ou en tout cas, je pourrais montrer que je l'ai fait de bonne foi. « Si la personne n'est pas d'accord, elle est obligée de répondre. » Bon, là, c'est quelques exemples de pratiques d'anti-sabotage. Il y en aura pas mal d'autres, beaucoup, beaucoup d'autres dans le manuel. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis en train de l'écrire. On est tous victimes de comportements de sabotage et on a tous nos petites techniques d'anti-sabotage. Aidez-moi à écrire le livre. Partagez-les-moi. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag anti-sabotage ou m'envoyer un mail à anti-sabotage-at-peps.coach. Et je publierai au fur et à mesure des morceaux du livre en construction de littératifs incrémentaux sur mon site web. Donc, au-delà d'une liste de pratiques d'anti-sabotage, dans le manuel, je vais vous expliquer aussi une démarche d'anti-sabotage pour pouvoir la propager, en fait, propager cet état d'esprit à l'échelle de l'entreprise. Parce qu'en fait, on est tous des saboteurs. On l'a vu tout à l'heure. Enfin, cette partie-là de la salle l'avait vue tout à l'heure. On est tous des saboteurs, moi y compris. En travaillant sur le sujet de l'anti-sabotage, je me suis rendue compte que j'avais des comportements de sabotage. Par exemple, en réunion, quand j'exprime un avis, si je n'ai pas d'acquiescement oral en face de moi, j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris ce que je dis. Donc je répète, encore, et encore, et encore. Et plus je parle, plus je vois que je perds les gens. Et plus je perds les gens, plus je parle. Quand je me suis rendue compte de ce comportement de sabotage, j'ai essayé de réfléchir à comment l'anti-saboter. Du coup, maintenant, je vais chercher du feedback auprès des gens. Je leur demande, qu'est-ce que vous en pensez ? Et du coup, je transforme un monologue anxieux en une discussion constructive. Je découvre très régulièrement que j'ai des comportements de sabotage. Et puis, du coup, j'essaye de réfléchir à comment je pourrais m'anti-saboter. J'expérimente des trucs. Je galère quelque temps le temps d'installer une nouvelle habitude, et puis jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. En fait, l'anti-sabotage, c'est comme l'amélioration continue. C'est jamais terminé. Donc, du coup, une démarche d'anti-sabotage, elle doit forcément commencer par soi-même. Et le manuel d'anti-sabotage va vous aider à identifier vos comportements de sabotage et à les neutraliser. Il va aussi vous aider à identifier les comportements de sabotage des autres et à les neutraliser avec bienveillance. J'insiste sur le avec bienveillance. Parce que vous aussi, vous serez content que vos collègues soient bienveillants avec vous quand vous aurez aussi des comportements de sabotage. Et vous serez bien content qu'ils vous aident à les neutraliser. Une équipe peut aussi avoir des comportements de sabotage envers elle-même, envers les autres équipes ou envers l'entreprise. Donc, il y aura des pratiques pour les équipes. Et enfin, la démarche d'anti-sabotage, elle sera bien sûr plus simple et beaucoup plus efficace à appliquer s'il y a une prise de conscience au niveau de toute l'entreprise et notamment des dirigeants. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, c'est beaucoup une question de culture d'entreprise. Donc du coup, s'il y a une prise de conscience collective, alors à ce moment-là, on pourra instaurer une culture et un cadre qui seront propices à l'anti-sabotage. Bon, mais concrètement, on fait quoi quand on est victime d'un comportement de sabotage ? En général, quand vous êtes victime d'un comportement de sabotage, vous êtes en colère. Enfin, ça va de l'agacement à la rage. Ça dépend en fait combien de fois on vous a saboté ce jour-là ou cette personne-là, combien de fois elle vous a saboté dans les 15 derniers jours. Alors, à ce moment-là, n'ayez pas de réaction intempestive s'il vous plaît, vous la regretteriez plus tard. Mais ce n'est pas une raison pour mariner là-dessus, pour rester avec ça et laisser ce truc-là aspirer votre joie de vivre. Moi, je vous propose plutôt de prendre trois grandes respirations et d'appliquer la méthode civique. C'est comme célébrer votre colère. Les émotions, c'est bien. Les émotions, ce sont des signaux qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans notre environnement et d'y réagir. C'est une force. C'est un avantage évolutif. C'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Ça nous a permis d'être plus fort que les espèces qui sont mortes avant nous. Donc, la première chose, c'est qu'il faut accueillir sa colère. C'est ça qui va nous permettre de la transformer en énergie et en comportement constructif. D'ailleurs, émotion et motivation, ça a la même racine. Mauvere, en latin, ça veut dire bouger. Donc, célébrez votre colère. Dites-lui merci. Elle vous a permis d'identifier un point qui va vous permettre d'améliorer la performance de votre entreprise et votre propre épanouissement. Donc, merci la colère. Ensuite, investiguez. Qu'est-ce qui a provoqué cette colère ? Est-ce que c'est la première fois que vous subissez ce comportement de sabotage ? Et sinon, à quelle fréquence ? C'est quoi l'impact pour vous ? C'est quoi l'impact pour l'entreprise ? Est-ce que quelque chose dans votre propre comportement a incité ce comportement de sabotage chez l'autre ? Est-ce que votre collègue a contrevenu un règlement ou un standard de l'entreprise ? Ou au contraire, est-ce que c'est un standard ou un règlement de l'entreprise qu'il a incité à faire comme il l'a fait ? Une fois que vous avez assez d'informations sur ce comportement de sabotage, vous êtes prêts à passer à l'étape suivante. Verbaliser. Allez voir la personne ou l'équipe qui est responsable de ce comportement de sabotage et faites-lui un feedback. Alors déjà, commencez par voir si la personne est disponible. Ne devenez pas un saboteur à votre tour, s'il vous plaît. Si elle n'est pas disponible, prenez rendez-vous. Trouvez un espace sécurisé. Il ne peut pas y avoir d'échanges authentiques et bienveillants s'il y a un public. En tout cas, pas d'échanges authentiques s'il y a un public. Ça transforme complètement les relations entre les gens. Pour faire votre feedback, utilisez la communication non-violente. La communication non-violente, c'est quatre étapes. Les faits, mes émotions, mon besoin, ma demande. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, tu m'as envoyé une demande par mail sans notion particulière d'urgence. Dix minutes après, tu m'as envoyé un Slack pour savoir si j'avais reçu ton mail. Quand j'ai lu ton Slack, j'ai ressenti de la colère. J'ai besoin que tu me fasses confiance sur ma capacité à m'organiser et à prioriser mon travail. Est-ce que tu es d'accord pour m'expliquer ce qui s'est passé de ton côté et qu'ensuite on réfléchisse ensemble à trouver une solution pour éviter que ce genre de situation désagréable pour tous les deux se reproduise ? Quand vous avez fait ces étapes-là, normalement vous avez rassemblé toutes les bonnes conditions pour pouvoir innover ensemble et trouver des pistes de solutions d'anti-sabotage qui vont fonctionner et sur lesquelles vous serez prêt à vous engager tous les deux. C'est particulièrement important d'utiliser la communication non violente pour trouver des bonnes solutions. Parce qu'on parle de son besoin et qu'on ne peut trouver une bonne solution d'anti-sabotage que si on a parlé de son besoin réel. Si je reprends mon exemple du mail suivi d'un Slack, si mon besoin c'est qu'on me fasse confiance sur ma capacité à prioriser, à m'organiser, probablement que nos solutions tourneront autour du fait de dire qu'on a bien reçu, enfin d'acquitter la réception de la demande, dire j'ai bien reçu ta demande, et de se mettre d'accord sur des modalités sur le suivi de la demande. Si par contre mon besoin c'est de ne pas être interrompu pendant mes périodes de haute productivité, alors les solutions qu'on va creuser sera plutôt autour de rendre visibles ces périodes de haute productivité et quelles sont les urgences qui méritent une interruption malgré tout de ces périodes. Donc le fait d'exprimer son besoin profond, c'est ça qui va nous permettre de trouver des solutions qui sont adaptées pour ce cas-là et pour nous précisément. Moi ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est de formaliser votre nouvel engagement l'un envers l'autre. Trouver une façon qui vous convienne à tous les deux, vous pouvez mettre un peu de fun, vous pouvez par exemple scriber votre nouvel engagement. En fait, avoir un artefact écrit c'est intéressant parce que ça ancre ce moment de collaboration efficace que vous avez eu ensemble, de collaboration bienveillante, aussi respectueuse. Et du coup ça va vous aider pendant la période délicate du changement d'habitude pour vraiment prendre cette nouvelle habitude. Et en plus ça va vous aider pour l'étape suivante qui est de communiquer. Communiquer pour généraliser la pratique d'anti-sabotage. La généraliser pour vous déjà. Vous êtes arrivé à mettre le doigt sur un comportement de sabotage dont vous étiez victime, vous êtes arrivé à élaborer un comportement d'anti-sabotage, une pratique d'anti-sabotage. Afficher votre nouveau standard, expliciter-le, pour que vous n'ayez plus à subir ce genre de sabotage à l'avenir. Par exemple, dans le cas des demandes par mail puis la relance sur Slack, vous pouvez ajouter par exemple dans votre signature une petite politique de suivi des demandes. Quand vous m'envoyez une demande, dites-moi une date au plus tard à laquelle je dois vous la fournir, j'acquitterai réception de votre demande et je vous tiendrai informé du suivi. Enfin, vous trouvez un truc qui vous va quoi. Explicitez votre nouveau standard. Et puis, partagez-le aussi au niveau de l'entreprise, pour généraliser au niveau de l'entreprise. Alors attention, généraliser ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme vous. C'est juste que, rappelez-vous ce qu'on disait par rapport au manuel de sabotage, c'est le fait de décliner le même type d'actions de sabotage, d'exemple de sabotage dans plusieurs champs d'application, qui va aider les personnes à adapter ces pratiques-là dans leur propre contexte. Donc le fait de connaître les pratiques d'anti-sabotage qui ont été élaborées par ses collègues, ça va nous donner des exemples multiples de pratiques d'anti-sabotage et donc ça va nous aider nous-mêmes à nous en inspirer pour trouver celles qui nous conviennent et les adapter pour que ça nous convienne à nous. Si votre entreprise est dans une démarche d'anti-sabotage, elle a en principe des outils qui permettent de communiquer ce genre de choses. Des rituels, un wiki, un channel slack dédié, que sais-je. Mais même si votre entreprise n'est pas engagée dans une démarche d'anti-sabotage, en général il y a des moyens de communiquer dans l'entreprise. Un réseau social d'entreprise, un channel slack général, il y a des entreprises qui font des stand-up du lundi matin. Chaque entreprise trouve à ses façons de communiquer, donc profitez-en. Donc au final, être dans une démarche d'anti-sabotage, ça favorise le feedback, la collaboration et l'amélioration continue. Ça vous rappelle pas quelque chose ? En fait, une démarche d'anti-sabotage, ça aide à développer les valeurs indispensables à l'agilité. Et pas l'agilité des méthodes, mais bien la culture agile. Moi, j'ai toujours été une anti-saboteuse. Quand je vois quelque chose qui n'est pas optimal, je le pointe du doigt, je le dis. Quand j'ai l'impression que je ne peux pas faire correctement mon travail, j'essaie d'améliorer les choses. Dans les entreprises où j'ai travaillé, je passais souvent pour une rebelle, voire une chieuse. Parce que je pointe du doigt ce qui ne fonctionne pas. Parce que je me mets en colère quand je vois une injustice. Parce que les problèmes des autres, ça devient mes problèmes. Parce que ça me blesse quand on ne m'accepte pas comme je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Parce que je pleure quand on me prend pour quelqu'un que je ne suis pas. Et pendant longtemps, en fait, j'ai cru que c'était moi qui étais en cause, que je n'étais pas normale, pas à la hauteur. Du coup, j'alternais les phases où j'essayais de rentrer dans le moule. Et je perdais ma motivation et puis même ma joie de vivre. Et les phases où, au contraire, j'avais envie de tout exploser, de tout bousculer, de faire la révolution. Jusqu'au jour où j'ai fait un burn-out. Et là, j'ai pu prendre le temps et la distance pour réfléchir. J'ai parlé à d'autres personnes. Et je me suis rendue compte que je n'étais pas la seule à vivre ce genre d'expérience. En fait, on était nombreux à avoir des expériences similaires. Et du coup, ça, ça m'a donné envie de changer les choses. Et pour changer les choses, j'avais besoin de comprendre. Alors, j'ai compris que quand je dis, quand je pointe quelque chose qui fonctionne mal, mon interlocuteur, lui, ce qu'il entend, c'est « tu fais mal ton travail ». Alors que moi, la seule chose que je voulais dire, c'est « améliorons ensemble l'entreprise ». Et pourquoi mon interlocuteur comprend ça ? Parce que dans le monde du travail, on se sent jugé en permanence. Et que du coup, nous-mêmes, on juge les autres par mimétisme pour se protéger. J'ai compris aussi que je devais travailler sur ma façon de communiquer pour qu'elle reflète mieux la bienveillance de mon intention. Je savais déjà que pour être performante, une entreprise devait s'améliorer en continu. Avec la découverte du sabotage, j'ai vu que, comme l'OSS le préconisait, il vaut mieux, plutôt que de faire quelques actions très coûteuses, il vaut mieux instaurer un état d'esprit d'anti-sabotage, un état d'esprit d'amélioration qui continue, dans lequel chaque collaborateur doit améliorer continuellement l'entreprise par des actions au quotidien. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que les collaborateurs se sentent suffisamment en sécurité. En sécurité pour dire ce qu'ils pensent, en sécurité pour accueillir du feedback, en sécurité pour expérimenter des choses et peut-être se planter, mais en tout cas faire bouger les choses. Du coup, j'ai découvert aussi le concept de sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est le fait de pouvoir être qui on est et de savoir qu'on est apprécié pour ce que l'on est. Et en fait, les psychologues nous apprennent que la sécurité psychologique, c'est une condition nécessaire à la performance et à l'épanouissement. Quand on met en place une démarche d'anti-sabotage, on s'entraîne à accueillir nos émotions et celles des autres, à être bienveillants, à communiquer de façon ouverte et respectueuse. En fait, ça, ce sont les fondements de la sécurité psychologique. Et comme je vous le disais, la sécurité psychologique, c'est nécessaire pour la performance et pour l'épanouissement. L'épanouissement, en ce moment, c'est un sujet qui travaille beaucoup les entreprises. Parce que l'épanouissement, ça veut dire motivation, et motivation, ça veut dire performance. Et c'est comme ça qu'on a vu fleurir des postes de chief happiness officer, des baby-foot, des barras-smoothies dans les entreprises, sans grand succès. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, seulement 7% des collaborateurs en France se sentent engagés dans leur travail. Et 54% se sentent désengagés dans leur travail. Donc ça ne fonctionne pas. L'anti-sabotage, ça nous permet de retourner le problème. Arrêtez d'investir sur l'épanouissement des collaborateurs dans le seul objectif d'améliorer la performance. Investissez plutôt sur une démarche d'anti-sabotage, parce que c'est en améliorant la performance de votre entreprise que vous améliorerez l'épanouissement des collaborateurs. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CIA. Je vous remercie. Applaudissements Ouh, j'ai pris son... Je pense qu'on a le temps un peu pour quelques questions, réactions, si vous le souhaitez. Oui, Aurélie. Oui, merci à toi énormément pour ce sujet. Avec plaisir. Alors, pour aller un peu plus loin, comment est-ce qu'idéalement on peut t'aider justement pour affiner et t'aider à collaborer à ce manuel d'anti-sabotage ? Alors, comme je disais, partagez-moi déjà par mail vos pratiques que vous avez mises en oeuvre d'anti-sabotage. Je vais aussi chercher probablement des relecteurs au fur et à mesure, parce que moi, c'est la première fois que j'écris un livre, donc je ne sais pas faire. Si vous savez aussi comment on écrit un livre, comment on édite un livre, je suis preneuse. Voilà, c'est du work in progress. Pour l'instant, c'est beaucoup dans ma tête et pas beaucoup sur le clavier, mais malgré tout, ça prend forme. Donc voilà, mon mail, il est affiché. N'hésitez pas, je prends toutes les bonnes volontés. Et puis en plus, ça m'aidera à me motiver et à m'anti-saboter. Donc à chaque fois qu'on se sent dans une situation où il y a du sabotage, on t'envoie un mail, ça te va ? Mais par exemple, ça nourrit ma réflexion, oui. C'est notre moyen de déposer notre... Et en plus, vous comme ça, ça vous permettra de vider l'abcès. Merci. Est-ce que tu travailles aussi sur les techniques d'auto-sabotage envers soi-même ? Oui, complètement. D'ailleurs, je pense que faire ces conférences-là, c'est une façon de m'anti-saboter parce qu'à partir du moment où je me suis engagée devant plein de personnes à écrire un manuel d'anti-sabotage, du coup, je suis condamnée à l'écrire pour de vrai. Donc voilà. On l'a vu, par exemple, dans l'exemple des mails, je donne des pratiques déjà pour observer sa propre pratique et voir là où on peut nous-mêmes avoir des comportements de sabotage, en fait. Donc le fait de voir des comportements de sabotage, ça va nous aider à nous dire « Tiens, mais est-ce que ça, je ne le fais pas un petit peu de temps en temps ? » Après, dans la démarche anti-sabotage telle que je la conçois, un truc qui est fondamental, on l'a dit, c'est le feedback. Et le feedback, ce n'est pas quelque chose qui est inné. C'est très difficile à faire du bon feedback pour qu'il puisse être accueilli sereinement. Et je pense que c'est hyper important d'apprendre à se connaître soi et connaître les autres pour ça, et de travailler aussi sur la communication non-violente. Donc je pense qu'une entreprise qui veut se lancer dans une démarche d'anti-sabotage, elle ferait bien de commencer par investir sur des formations, sur du développement personnel, de connaissance de soi et connaissance des autres, pour justement développer cette bienveillance qui va permettre de ne pas chercher à mettre des pièges à loups contre les saboteurs, mais plutôt de les accompagner vers des comportements moins saboteurs. Merci. C'est la première fois que j'entends parler de l'anti-sabotage et de la formalisation du concept de façon aussi détaillée. Est-ce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ont une réelle démarche de la formalisation de cette problématique et l'implémentation de solutions ? La démarche, je l'ai créée il y a un mois pour les conférences, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de l'expérimenter. Et justement, l'idée de le partager, c'est de voir si ça parle aux gens, que ce soit des dirigeants d'entreprises qui veulent essayer, parce que c'est important pour eux d'améliorer la performance dans leur entreprise, mais aussi les personnes individuellement, parce que finalement, la démarche d'anti-sabotage, comme je l'ai dit, elle commence par soi-même et que chacun à notre échelle, on peut faire quelque chose pour qu'ensuite ça se propage. Je suis en phase de, même pas d'expérimentation, je dirais de pré-expérimentation et de conception du truc. Par contre, si j'ai des expériences concrètes de démarches anti-sabotage, je les partagerai clairement pour dire où ça en est. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne vais pas vous saboter plus longtemps et je vous propose d'aller boire un verre. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 ...